Démissions collectives au PCRN dans la circonscription de Nooran Foster. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Dix militants dont deux cadres locaux viennent de claquer la porte à Douala V. Ils n'ont pas donné le motif de leur départ. Le parti n'a pas encore réagi. C'est l'incompréhension totale qui règne actuellement dans cette structure de base du PCRN à Vouries, la circonscription législative de Nooran Foster. Après le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, c'est au tour de la formation politique dirigée par Cabral Libye de connaître des départs en son sein. Dix militants dont deux cadres locaux du Parti Camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, viennent de claquer la porte à Douala V. Dans le courrier adressé au président du conseil d'administration du parti, dont la rédaction de Cameroun Web a obtenu copie, les désormais ex-membres du parti de Cabral Libye n'ont ni mentionné le motif de leur départ ni indiqué leur nouvelle destination politique. Du côté des premiers responsables du parti, rien ne filtre pour l'instant. Mais il faut néanmoins souligner que Vouriest comprend aussi la commune de Douala V d'un certain espoir Billong, sixième adjoint au maire depuis les municipales de février 2020 et qui lui aussi a démissionné du parti en début d'année. Ses démissions et cascades dans cette formation politique intervient quelques jours après l'affaire dite « Nooran Foster », qui s'est produite à Bafoussam lors de la célébration de la fête de la Tabaski. Et réagissant sur cette affaire sur le plateau de Vision 4 ce dimanche dans l'émission Club d'élite, animé par Bruno Bidjan, Valère Bessala a traité Nooran Foster d'inconsciente et a appelé Cabral Libye à la vigilance. L'administrateur civil qui s'est présenté comme ami de Cabral Libye a demandé au président du PCRN de faire attention à Nooran Foster. Cabral Libye se met les doigts dans l'œil. Il est naïf sur Nooran Foster. Nooran joue pour son propre camp, a-t-il fait observer. S'agissant de l'attitude de Nooran Foster, il estime qu'elle ne joue pas franc jeu et sa conduite n'est pas digne de celle d'une députée. C'est une inconsciente. Et puis nous devons revoir nos députés. D'où nous les prenons, leur moralité. Déclare-t-il. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada